Comment ta voix s'abîme pendant la journée ? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il y a dans la journée plein d'agressions sur ta voix. Et si tu t'en sers au quotidien pour parler, mais également pour chanter, tout cela va avoir un impact. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tous les cas de figure, ce qui se passe, quelles sont toutes les sources d'agressions pour ta voix. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir ainsi trois nouvelles vidéos chaque semaine. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi plus de 15 000 abonnés à cette chaîne. Alors, la voix est vraiment ton vecteur de communication. C'est celle qui te permet d'échanger avec tes collègues, de parler avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, de raconter des histoires à tes enfants. Et ta voix fait vraiment partie de ta personnalité, de ton entièreté, de toute ta personne. Et ta voix, elle est vraiment un vecteur pour t'aider à prendre ta place dans un groupe. Et voilà, tout le monde reconnaît la voix des gens que l'on côtoie. Et voilà, ta voix fait vraiment partie de toi. Donc, c'est quelque chose d'important à mon sens. Je ne te dis pas cela parce que je suis coach vocal uniquement, mais la voix est vraiment très présente. D'ailleurs, dans notre société, il y a des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'une voix virile, cela va être une voix très grave, très ronde. Tu vois, si on veut une voix par exemple rassurante, une voix d'une maman, cela va être un autre type de voix. Et on utilise très bien cela dans les publicités notamment. Maintenant, revenons à ta voix. Moi, je suis toujours surpris de quelque chose. C'est que si tu as une voiture par exemple, si tu as le permis, je suis sûr que tu entretiens ta voiture. Tu vas faire vérifier les freins, tu vas faire la vidange, tu fais entretenir ta voiture. Et pourquoi ? Parce que tu t'en sers presque tous les jours. Tu t'en sers pour aller au travail, tu t'en sers pour partir en vacances et tu n'as pas envie de tomber en panne. Maintenant, ta voix, tu t'en sers plus que ta voiture. Tu t'en sers forcément tous les jours, tous les matins, les midis, le soir et peut-être même que tu travailles avec ta voix. Tu es peut-être enseignant, orateur, agent commercial, avocat. Tu discutes avec tes collègues, tu participes à des réunions. Si tu as une vie associative, peut-être que tu échanges avec les adhérents. Et pourtant, je suis sûr que tu n'entretiens pas ta voix du tout. C'est ça un petit peu qui me frappe souvent. C'est que la voix, c'est quelque chose d'essentiel dont on se sert tous les jours vraiment à volonté. Et pourtant, très peu de gens l'entretiennent et très peu de gens savent comment l'entretenir. Donc moi, je vais t'expliquer aujourd'hui toutes les sources d'agressions déjà pour éviter si tu veux les écueils qui vont t'abîmer la voix. Juste avant, je te propose de partager cette vidéo. Si tu as des amis qui n'entretiennent pas leur voix ou qui auraient besoin justement, qui se plaignent souvent d'avoir la voix fatiguée et qui auraient besoin de conseils, tu leur rendras ainsi un grand service. Alors, il y a une première chose qui va abîmer ou fatiguer ta voix, c'est déjà la pollution, la pollution atmosphérique. Tu sais que dans certains pays, les personnes sont obligées de porter un masque. Même en France, dans les grandes capitales, les cyclistes qui vont respirer beaucoup de gaz d'échappement, ils vont mettre un masque pour filtrer l'air. Cet air qui est pollué, quand il va accéder à tes poumons, en chemin, il va rencontrer tes cordes vocales et il va venir polluer tes cordes vocales. Il y a un petit dépôt quasiment comme si tu fumais une cigarette. Il y en aura moins certes, mais ce sont des sources d'agression qui vont t'irriter la gorge. D'ailleurs, ce n'est pas rare que lorsque l'on est dans une grande capitale où il y a beaucoup de pollution ou dans un métro par exemple, qu'on ait envie de se racler la gorge parce que ça nous picote, ça gratte un petit peu tout simplement parce qu'on a absorbé, on a respiré en fait de l'air pollué. Donc ça, c'est une première source d'agression. La deuxième source d'agression, c'est que ce n'est pas vraiment une agression, mais c'est plutôt un paramètre de la voix parlée. La voix parlée, c'est une voix qui est assez monotone. Même s'il y a des intonations dans la voix, c'est beaucoup plus limité que lorsque l'on chante. Quand on chante, on va utiliser une tessiture, une plage de notes importante, alors que lorsque l'on parle, on va utiliser très peu de notes. Ce qui fait que ça ne va pas nous obliger à étirer nos cordes vocales. Elles vont rester toujours à peu près dans la même zone et elles peuvent se figer. Tu vois, je veux dire, si tu restes assis longtemps comme ça sur une chaise, tu risques d'avoir les jambes engourdies par exemple. C'est la même chose lorsque tu parles comme il y a assez peu d'amplitude de notes dans ta voix, tu peux avoir un petit engourdissement et qui pourrait être la cause du coup d'une fatigue vocale et éventuellement d'une dégradation de tes cordes vocales. Troisième paramètre qui fait que tu risques d'abîmer ta voix au quotidien, c'est qu'on peut être en sous-régime. Être en sous-régime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas mettre l'implication suffisante, nécessaire, c'est-à-dire l'aide du corps pour sortir une voix de manière saine. Pour que ta voix sorte de manière saine, on a besoin d'une certaine gestion de la respiration, d'une certaine gestion du flux d'air. Et si ton corps est complètement avachi, comme ça nous arrive souvent quand on est derrière un ordinateur et si tu as un casque par exemple et que tu passes des coups de fil avec le casque, tu vas te tenir assis comme ça et tu n'auras pas toute l'assistance requise de ton corps. Ce qui fait que tu vas être un petit peu en sous-régime ou en sur-régime, c'est-à-dire que comme une voiture avec laquelle tu ne serais pas avec la bonne vitesse, tu vas fatiguer ta voix en cherchant par exemple à parler trop fort alors que toi-même, tu n'es pas du tout investi, tu es avachi sur ta chaise ou à l'inverse, à trop d'excité, à trop parler et fatiguer ta voix. Donc cela, c'est une autre cause. Une quatrième cause de dégradation de ta voix au quotidien, cela va être de beaucoup parler. Cela dépend de la profession que tu fais. Je prends le cas des enseignants, j'ai déjà été appelé à l'aide par des enseignants pour les aider à mettre en place une technique vocale parce que le principe de l'enseignant, c'est de parler toute la journée tout simplement. Pendant ses cours, il va parler. Entre les pauses, il va discuter avec les parents ou ses collègues. Et le soir à la maison, il va parler avec son conjoint, sa conjointe et ses enfants. Donc, un enseignant va énormément parler. Mais c'est également le cas pour un agent commercial, une personne qui fait du démarchage au téléphone, une personne qui parle. Et je ne te parle pas des professionnels tels que les animateurs de radio par exemple, les voix off, les comédiens qui eux aussi vont utiliser leur voix. Mais en général, ces personnes se forment à la technique vocale puisque c'est vraiment leur fond de commerce, c'est leur travail, c'est leur outil. Mais toi, si tu n'es pas comédien ou artiste, tu n'as probablement jamais travaillé ta voix. Du coup, le fait de parler beaucoup, ça va la dégrader parce que tu n'as pas l'endurance que tu pourrais avoir grâce à un entraînement spécifique. Un cinquième élément qui va dégrader ta voix au quotidien, c'est les environnements bruyants. Alors, les environnements bruyants, c'est quoi ? C'est typiquement un bureau en open space où tout le monde est mis dans la même pièce. Il y a toutes les conversations qui se mélangent et le niveau sonore va s'élever. Alors, outre le fait que c'est assez fatigant au niveau des oreilles parce qu'on a toujours ce bruit de fond constant, eh bien toi-même quand tu vas vouloir parler avec tes collègues, pour te faire entendre, tu vas hausser le ton. Et si tu n'as pas la technique vocale requise pour le faire, tu vas le faire d'une mauvaise manière entre guillemets, d'une manière qui va fatiguer ta voix. Alors, sur le coup, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte parce que cela va rester anecdotique, sauf qu'en répétant cela plusieurs fois dans la journée, peut-être dans une réunion où tout le monde parle en même temps et tu essayes d'en placer une, de placer un mot. Et tout cela va contribuer finalement à une fatigue vocale, à une petite dégradation de ta voix insidieuse qui va s'ajouter comme cela sans que tu t'en rendes compte. Et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la fatigue vocale parce que ce sont vraiment des choses qu'il faut savoir repérer à temps. Sixième chose qui va fatiguer ta voix, qui va la dégrader sans que tu t'en rendes compte, c'est la déshydratation. On a perdu l'habitude de boire. Tu vois moi-même, j'ai une petite bouteille d'eau ici pendant que je tourne cette vidéo. Et finalement, lorsque tu as soif, c'est déjà une alerte de ton corps. C'est un premier signe de déshydratation. Alors, c'est une petite déshydratation, ton corps t'alerte à temps. Sauf que le fait qu'ils génèrent cette alerte, ça veut dire qu'on est déjà sur un manque d'eau. Et tes cordes vocales qui ont vraiment besoin d'être bien lubrifiées, elles ont besoin d'être bien hydratées, très certainement qu'elles sont déjà en état de sécheresse lorsque tu commences à avoir soif. Donc, outre le fait qu'il est important de bien boire pour les reins, pour le cerveau et d'autres organes et pour ta qualité de vie, pour ton hygiène de vie, tes cordes vocales ont besoin d'alimentation en eau. Donc, il faut pouvoir hydrater ses cordes vocales. Et pour le faire, il faut nourrir le corps en eau. Donc, tu as absolument besoin de boire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir toujours une petite bouteille d'eau dans ton sac, un boc où tu peux mettre du thé, quelque chose. Mais de manière à pouvoir t'hydrater régulièrement dans la journée. On le fait quand on fait du sport, on y pense, on prend sa bouteille d'eau. Mais quand on part travailler le matin, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, il va s'écouler peut-être 4 heures, 5 heures avant la pause déjeuner. Et du coup, on n'aura pas bu une goutte pendant cette période qui est déjà beaucoup trop long. Septième élément, alors que tout le monde fait au quotidien et qui va vraiment abîmer ta voix aussi, qui est encore une petite source d'agression sur ta voix, c'est le fait de se racler la gorge. Tu sais quand on veut éclaircir sa voix, qu'on a un chat dans la gorge et qu'on fait ceci. En fait, c'est vraiment un choc, c'est un petit forçage qu'on va vraiment forcer sur nos cordes vocales. Et cela va tout simplement amener de la tension. Cela va amener peut-être aussi de l'irritation sur nos cordes vocales. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire une petite inhalation pour liquéfier peut-être l'excès de mucus qui s'est déposé sur les cordes vocales. Mais le fait de faire cela à répétition, il y a des personnes chez qui c'est un tic, cela va vraiment abîmer tes cordes vocales. Le problème, c'est que plus tu vas le faire, plus tu vas ressentir une gêne parce que forcément tu choques tes cordes vocales. Du coup, c'est une sorte de cercle vicieux qui va s'installer. Donc vraiment, essaye de prendre garde à cela, de ne pas trop faire de choc en te raclant la gorge de manière intempestive. Huitième élément, c'est la toux. Bon alors là, c'est un cas extrême puisque lorsque l'on est malade, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Mais le fait de tousser, c'est en fait un blocage de ton air et qui tout d'un coup va se libérer violemment. En fait, cela va clairement mettre des chocs si tu fais . Tu vas très bien sentir ici le petit choc qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Et ce n'est pas rare, ce n'est pas rare du tout d'avoir des pertes de voix suite pas à la maladie mais suite à une toux trop forte. Cela m'est arrivé déjà une fois à force de tousser, 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 tousser. Mes cordes vocales se sont vraiment enflées et endommagées. Et j'ai perdu ma voix pendant quelques jours. Donc, j'ai dû faire une réhabilitation. D'ailleurs, que tu peux voir parce que je l'ai filmé pour te partager cela parce que je pensais que cela pourrait t'aider. Donc, tu peux fouiller sur la chaîne YouTube, tu tapes extinction de voix, j'ai perdu ma voix et tu trouveras cette vidéo. Mais voilà, le fait de tousser va vraiment provoquer des chocs sur les cordes vocales. Et je t'invite vraiment à essayer d'éviter d'avoir des longues prises de parole si tu as des quintes de tout parce que cela va vraiment t'abîmer la voix. Neuvième et dernier élément du quotidien qui va t'endommager ta voix, c'est de crier sur les enfants. Alors, c'est peut-être anecdotique. Tu vas me dire, oui mais Antoine, ce n'est absolument pas une bonne méthode d'éducation que de crier sur les enfants. Oui, n'empêche que je connais beaucoup de gens qui le font. Et à un moment, quand ils t'ont vraiment fait une grosse bêtise, c'est plus fort que toi, cela va sortir tout seul. Il y a plusieurs chanteuses et chanteurs que j'accompagne avec qui on a dû faire des exercices de réhabilitation en fait parce qu'ils ne pouvaient tout simplement plus chanter les chansons qu'ils devaient chanter parce qu'ils avaient trop crié sur leurs enfants. Alors, c'était après un week-end compliqué où il y a plein de choses et puis cela court partout. Et puis bref, on risque du coup de crier sur les enfants. Et le problème, c'est que cela se fait d'une manière tellement brutale et avec tellement d'énervement qu'on peut vraiment se faire mal. Alors, pas se casser la voix, tes cordes vocales ne vont pas se briser, mais tu peux vraiment te faire mal. Dans des cas extrêmes, cela peut même provoquer un claquage vocal, une sorte de coup de fouet laryngé comme cela s'appelle, ou cela sera un claquage comme cela pourrait arriver au mollet par exemple, en courant ou à la cuisse. Mais ce sera rare. Mais dans tous les cas, le fait de crier violemment à répétition sur les enfants, comme cela peut être le cas dans certaines familles, cela vraiment va t'endommager la voix. Et si tu aimes chanter, si tu as plaisir à échanger, à discuter avec tes amis, je t'invite vraiment à faire attention à cela. Voilà les amis pour cette vidéo de tous les éléments qui au quotidien peuvent t'amener de la fatigue et t'endommager ta voix. Maintenant, si tu souhaites commencer à mettre en place une technique vocale, je te propose que nous le fassions ensemble et de t'envoyer pendant 30 jours gratuitement des vidéos. C'est pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai enregistré des exercices avec mon piano, des exercices de mise en place de respiration, des vocalises, des exercices que tu pourras faire en échauffement ou en récupération. Et tu n'as qu'à te laisser guider. On fait les exercices ensemble. Et voilà, tu as juste à me suivre. Alors pour les recevoir, ça ne sert à rien de taper en commentaire. Clique dans le lien qui est sous la description et tu auras un formulaire dans lequel tu pourras laisser juste ton prénom et ton adresse mail. Pas besoin de mettre le téléphone ou quoi que ce soit d'autre. On a juste besoin de ton adresse mail pour t'envoyer ces vidéos chaque semaine. Voilà, fais bien attention à ta voix. Prends bien soin de toi. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !